Le jeu phare des cafés est remis au goût du jour le temps d'un week-end. Des passionnés de flippers s'affrontent à l'occasion de la quatrième édition du championnat de France. L'atmosphère est bonne en forme, mais la compétition est prise très au sein. Il y a beaucoup de stress. C'est le souhait de pouvoir donner le maximum, après de ne pas forcément connaître les différents flippers, s'ils ont vraiment chacun leur spécificité. Avec un brin de nostalgie, ces amateurs renouent avec le passe-temps de leurs années lycées. La tranche d'âge de gens qui sont là, c'est quand même 25-60. Donc c'est des gens qui ont connu ça dans les cafés et qui ont le plaisir de revenir jouer aujourd'hui. Ces amoureux de la bille d'acier ont 10 parties pour tenter de se qualifier pour la finale dimanche. Les 16 premiers se mesureront ensuite aux 60 meilleurs joueurs de la saison. Des personnes qui n'ont jamais joué font des scores tout à fait raisonnables. Mais c'est ça qui est bien justement, c'est ça qui est super. Ça va donner du fil à retard pour nos 60 meilleurs demain. 1000 personnes sont attendues ce week-end. Preuve que le flipper n'est pas mort et qu'il a sans doute encore de beaux jours devant lui. Merci. Merci.